Je me suis juré que je ne laisserai plus une lame toucher le corps d'une petite fille. Je me suis juré que plus jamais une main assassine n'entaillerait les rêves d'épanouissement d'une femme. Et voilà que le cauchemar recommence. C'est avec ces mots forts que le collectif des femmes contre l'excision et les violences liées aux traditions disent non à la mutilation génitale. Alors que le Parlement gambien examine les textes légalisant à nouveau l'excision, ces femmes en se tuant à leur sœur gambienne disent non à l'abrogation de cette loi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 200 millions de filles et de femmes vivent actuellement avec les séquelles nocives de l'excision qui volent les droits humains fondamentaux. Nous refusons catégoriquement toutes ces tentatives visant à légaliser cette pratique inhumaine partout dans le monde. Elles exigent l'engagement de tous les États africains dans cette lutte. Nous exigeons que tous les gouvernements s'engagent à éradiquer définitivement cette forme extrême de violence sexiste. Ça ne passera pas. Le collectif des femmes contre l'excision et les violences liées aux traditions prévoit une caravane en terre gambienne et invite toutes les femmes du monde à jouer leur partition pour l'éradication de l'excision. Les femmes sont déc enemàiles ! Sous-titrage ST' 501